Comment est-ce que vous pouvez expliquer que tout de même il n'y ait pas beaucoup de gens de la communauté noire qui soit décorée ? Tu peux les compter sur les bouts des doigts. Ah mais ça il faudra poser la question à la République et à ceux qui gènent la République. Je pense que tous ceux qui travaillent dans l'ombre et qui sont méritants dans l'Hexagone ailleurs, il y en a un certain nombre. Qu'est-ce que les gens ont retenu de l'Afrique en fait, à votre contact et à ceux de vos amis ? Pour certains, je poussais un peu le bouchon quand on me disait ceux qui ne connaissaient pas du tout et qui posaient la question sur la vie dans les arbres, etc. De temps en temps, je poussais un peu le bouchon, un peu loin, c'est vrai, je disais à certains que oui, moi j'avais l'arme numéro 1 et que la famille était l'arme numéro 2. Comment s'est faite la rencontre avec l'actuel président Nicolas Sarkozy ? En juillet 2005, je me dis qu'il faut que je m'engage, je fais le tour des partis politiques et j'ai choisi ce parti-là qui est celui qui correspond à mes valeurs profondes, c'est-à-dire arrêter de nous aider, la libre entreprise, donner un coup de main peut-être mais pas l'assistanat généralisé et puis faire confiance à ceux qui entreprennent, à ceux qui se bougent parce qu'ils ont la capacité de créer leur espace. Donc je choisis de rentrer à l'UMP, d'abord parce qu'à sa tête il y avait Nicolas Sarkozy, avec l'action positive, enfin distinction positive, qui est le champ sur lequel je travaille et sur lequel je voudrais qu'on puisse aller jusqu'au bout. Expliquez-nous en deux mots ce qu'est selon vous la discrimination positive et on va conclure avec ça puisque... En deux mots, la discrimination positive à la française, c'est de donner un coup de main à celui qui, ayant fait les efforts, trouve un barrage. Gilette Louat est l'exemple même de la réussite qu'il faut célébrer. Il y en a des dizaines, des centaines de milliers aujourd'hui et il faudrait que ces personnes se voient un peu plus et je voudrais dire à Doga Degui que la politique aujourd'hui que mène Brice Hortefeu ne permet pas de célébrer les talents comme ceux de Gilette Louat. – Réponse polémique là ! – Allez-y, allez-y ! – Je pense que dire que tout le monde ne peut pas arriver en France, c'est pas empêcher de célébrer ce qui fonctionne. Je crois que nous devons, et ça c'est mon travail, nous engager à côté du chef de l'État pour que nous puissions célébrer ce qui fonctionne. Ça ne veut pas dire laisser rentrer tout ce qu'ils veulent rentrer en France. Faire une politique d'immigration qui n'a jamais eu lieu, c'est au moins pour une fois une politique clairement affichée. Encore faut-il aujourd'hui qu'elle soit appliquée dans toutes les propriétés de France, de la même manière, ce qui n'est pas le cas, je vous le conseille. – La politique d'immigration aujourd'hui telle qu'elle est menée, l'immigration choisie, ça, ça me gêne profondément parce que j'ai l'impression que le ministre Brice Hortefeux n'a pas envie de résoudre réellement les problèmes d'immigration, sinon il s'y prendra autrement. Je crois que la manière dont on fait les choses c'est une hérésie sur le plan économique, c'est dramatique sur le plan des libertés, puisque cette manière de dire qu'il faut expulser 25 000 personnes, 26 000, 28 000, ça a des conséquences sur la vie de tous les jours. Ça veut dire que les policiers contrôlent de plus en plus de personnes et les contrôles aux falsesses aujourd'hui augmentent. Il y a eu un jeune homme qui a trouvé la mort parce qu'il avait un titre de transport, entendez-moi bien, un titre de transport valide, et pourtant on lui a demandé son titre de transport et il a trouvé la mort d'un, la marne. Voilà, je dis que cette politique-là, elle a des conséquences mortifères. Voilà pourquoi, je le dis en toute amitié à Dogade Dogui, je suis un peu gêné sur cette politique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...